Ça a été difficile au niveau printanier. Et estival depuis quelques jours, un petit recrudescence d'éternuement et d'éthiots qui piquent. Les allergies saisonnières sont particulièrement étantes cette année. Depuis quelques semaines, je commence à avoir des allergies. D'habitude, ça n'arrive pas à la fin de l'été. D'habitude, je ne suis pas allergique et là, cette année, je l'ai vraiment été. Cet été, si la météo n'a pas été clémente pour les activités extérieures, les plantes, elles, y ont trouvé leur compte. Ça a poussé de façon effroyable. Les croissances ont été extraordinaires. Résultat, 2023 a été une année propice pour les allergies saisonnières. Qui dit plus de croissance, plus de floraison. Donc tout ce qui est plantes allergènes, on commençait même... Les floraisons ont été plus... avec plus d'ampleur. C'est sûr que ça a produit beaucoup plus de pollen dans ce cas-là. Google a lancé une nouvelle carte interactive pour aider les professionnels de la santé et ceux qui ont des allergies à mieux planifier leur activité extérieure. C'est clairement un outil qui va être très, très utile, autant pour les patients concernés, mais aussi pour les médecins. Nous avons essayé la nouvelle plateforme Pollen API de Google. On peut choisir une région et voir l'indice de prévision Pollen jusqu'à cinq jours à l'avance. En ce moment, au Québec, c'est en Montérégie où l'indice est le plus élevé, plus précisément près de Verchers, Napierville et Sainte-Martine. Une application qui pourrait devenir très populaire. C'est intéressant pour certaines journées. Oui, ça peut être pratique, oui, effectivement. Surtout qu'avec les changements climatiques, de plus en plus de personnes sont susceptibles de développer des allergies. Le rhume des foins, il touche jusqu'à 25 % des gens dans les pays développés comme le Canada. C'est certain que c'est un problème qui est présent et qui va être en croissance. Et peu importe la cause de vos allergies, sachez que ce nouvel outil fournit de l'information sur les niveaux de pollen de 15 plantes différentes quotidiennement. Philippe Bessat, TVA Nouvelles, Montréal.